Apocalypse, une grande Ajax, les petits-fils de Cruyff, demi-finale Un budget de 85 millions d'euros, une moyenne d'âge de 25 ans, une équipe tellement mais vraiment tellement appréciable à regarder L'Ajax c'est officiel les amis, atteint le dernier carré de la Champions League version 2018-2019 Et peut prétendre, on peut le dire, au bout de la compétition J'espère que vous allez bien l'équipage, moi ça va extrêmement bien puisqu'on est en pleine semaine Ligue des Champions Et non 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 j'ai pas oublié ces vidéos réactions, pourquoi j'en ai pas fait la semaine dernière Tout simplement puisqu'il s'agissait des matchs allés, et en termes de réaction le match allé bah c'est un petit peu c'est pété disons-le On garde ces vidéos pour les matchs retour dans le sens où il y a quand même plus de pression, plus de... Bah soit tu te fais éliminer, soit tu passes, forcément la réaction est folle derrière Bref, Jean-Michmiche statistique s'il te plaît, bien Vous voulez qu'on s'attarde l'équipe sur quelques statistiques de l'Ajax cette saison qui m'ont totalement surpris L'Ajax est la première équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions à se qualifier pour les demi-finales de l'épreuve Après avoir disputé 3 tours préliminaires, voyage L'Ajax a marqué 155 buts toutes compétitions confondues cette saison Égalant le meilleur total de son histoire sur une saison datant de 2009-2010, Télis L'Ajax en Ligue des Champions en 2018-2019 contre le Benfica, 27 tirs à 25 Contre Athènes, 32 tirs à 9 Contre le Bayern, 32 tirs à 29 Contre le Real, 35 tirs à 35 Et contre l'Ajuve, 33 à 20 Masterclass J'ai envie de vous dire les amis, jusqu'où ira l'Ajax cette saison ? Dites-moi ça dans les commentaires En attendant, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball Cette application que tu peux avoir gratuitement sur iOS, Android Et sur laquelle tu peux check toute l'actualité du football, ça ne change pas, le lien est dans la description 6,4 de moyenne d'un côté, 4,2 de l'autre De la qualité, il y en a eu d'un côté comme de l'autre Les côtés juves, il y a eu du moins bon Alors on est parti les amis pour mon top 3 flop pour commencer Et je pense sans aucun doute Alex Sandro Alors on a vu qu'il n'a pas été aussi serein que d'habitude Notamment dans le duel avec Ziyech Et surtout, mais surtout dans ce duel à la 67ème minute Avec Delight, Delict, de... je sais pas comment on dit Mais bien le joueur de l'Ajax qui a marqué et qui l'a bouffé sur un duel aérien On monte progressivement, deuxième position Paulo Dybala, il a remplacé Mandzukic qui était forfait pour ce match On attendait de lui de la percussion des combinaisons avec Ronaldo Par exemple, entre autres Mais il n'y a rien de tout ça, il a été totalement inexistant Et d'ailleurs, l'atteste la note de l'équipe 2 Qui est tout simplement la pire note de tous ses joueurs La Vite était remplacée à la 46ème minute par un certain Moïske C'est d'ailleurs pourquoi il n'est pas la première place La première place justement, j'en parle Je pense que vous allez être nombreux à penser comme moi Mais clairement, Federico Bernardecchi, il est clairement le joueur Qui a toujours apporté de la vitesse, qui a provoqué avec ses drips Qui a vraiment posé problème à toutes les défenses Jusque là en Ligue des Champions Là pour le coup, il est tombé contre plus fort que lui Il a été presque inexistant Alors dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires la team Côté positif, puisqu'il y en a quand même désormais Cristiano Ronaldo Effectivement, encore une fois pour son réalisme Puisqu'il nous a montré encore une fois l'importance de ses mèches blondes C'est affolant Même si malheureusement ça n'a pas suffit Il a manqué un petit peu de réalisme parfois Mais il y a quand même ce but On enchaîne deuxième position Il est à la fois défenseur mais également buteur sur ce match Je parle bien évidemment de deux ligues, deux likes Je ne sais toujours pas comment on le prononce, ça n'a pas changé C'est peut-être lui le fautif sur le but de Cristiano Ronaldo Mais c'est peut-être lui aussi qui a eu une montée en puissance fulgurante au cours du match En gagnant d'importants duels Mais surtout en apportant ce but Cette détente bordel Quant au premier de ce classement Clairement il m'a choqué l'équipe Non il m'a choqué puisqu'il n'a que 22 ans Et je parle bien sûr de Denis Van de Beek Il a été selon moi l'élément le plus dangereux côté Ajax Et c'est lui d'ailleurs qui a inscrit le but de l'égalisation Celui qui a apporté l'espoir Celui qui a apporté de la confiance Il a été incroyable tout simplement Ah oui la team je voulais vous demander une petite même grosse faveur Clairement est-ce qu'on peut atteindre la barre des 6000 likes avant minuit ce soir ? Ça fait un très bon bout de temps qu'on n'a pas atteint cet objectif sur la chaîne YouTube Et je voudrais qu'on essaye de refaire ça Alors je compte sur vous Merci à tous ceux qui vont contribuer L'ouverture du score de Cristiano Ronaldo à la 28ème minute De la tête une nouvelle fois on pourra noter L'égalisation du jeune prodiz Van de Beek Puis cette détente sortie de nulle part On peut dire de De Ligt De Ligt Je sais toujours pas Sur un corner qui qualifie l'Ajax pour les demi-finales de la Ligue des Champions Voilà en quelques images un compressé résumé de ce match Il aurait pu ressembler à autre chose effectivement Puisque l'Ajax les amis vous l'avez vu a manqué énormément d'occasion A également planté aussi avec Hakim Ziyech malheureusement hors jeu Et tiens juste avant de poursuivre la team Une petite pensée à Abdelac Nouri qui aurait pu être là hier soir Et qui n'a pas été oublié par les supporters de l'Ajax Mais pas que Van de Beek justement Qui a pensé à lui sur sa célébration Les réactions Bah ouais Ronaldo pour commencer Non Alors forcément qu'après une qualification historique comme celle de l'Ajax C'est la fête Ah clairement c'est la fête les amis Vous voulez une petite date ? 1997 c'est la dernière fois que l'Ajax a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions Et hier ils étaient peu nombreux tu vois au Juventus Stadium Mais au pays là Ah ça a envoyé fort Oh 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 Alors bizarrement on a pas de réaction de Patrice Evra qui avait réagi notamment pour la qualif de la Juventus pour l'écart Pour la qualif notamment de Manchester pour l'écart Mais on retrouve bien quelqu'un qu'on avait vu il y a quelques mois Parle bien sûr de Edwin Van Der Sar Et Overmars d'ailleurs qui n'a pas peur de salir la chemise Petite célébration à la Wayne Rooney Les 7 performances de l'Ajax n'est pas passé inaperçu dans le monde du football Antoine Griezmann par exemple qui félicite la performance de l'Ajax En mentionnant d'ailleurs le compte officiel Bon pour le coup je peux comprendre ses réactions L'Ajax sort Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo qui a sorti Griezmann tellement fois de la compétition Et puis c'est aussi la Juve qui les a sortis il y a quelques mois Je rigole non bien sûr humilité encore une fois Apprécié d'Antoine Griezmann Carles Pouyol lui aussi de retour Congratulations FC Ajax You are amazing guys Il apprécie également la qualif Et puis t'as marqué non c'est pas un joueur de foot Pierre Ménès Énorme exploit de l'Ajax qui a fait exploser la Juve par son jeu collectif et sa rigueur défensive Une génération exceptionnelle Et un jeu dont tout le monde devrait s'inspirer A noter l'excellent arbitrage de monsieur Turpin J'avoue que pour une fois Pour une fois vraiment on peut lui attribuer ça Turpin en Ligue 1 c'est vraiment pas le Turpin de la Ligue des Champions Ou en tout cas hier Et puis on va conclure quand même avec Paga Oh Ajax il n'y en a plus qu'un là ? Qu'est-ce que c'est passé ? Écoute Ajax il nous a lessivé Tu t'en a lessivé hier ? Du coup j'ai tout vendu Maintenant j'ai le recommandé mais ça va être cher Ça va être cher maintenant ? Ah ouais ouais C'est parti pour le petit résumé des tweets qui ont marqué ma soirée hier Pour la première fois depuis 2015 Cristiano Ronaldo ne remportera pas la Ligue des Champions BR Football c'est un putain de média Réellement les amis je vous conseille Misez tout sur l'Ajax ce soir Le mec va réellement finir par en avoir marre Mais c'est quand même fou Le PSV n'est pas supérieur au Lille de cette année Feyenoord n'est pas supérieur à l'OL Groningen n'est pas supérieur à l'OM L'Ajax vient de démonter l'excuse du niveau trop faible de la Ligue 1 Gagner la Ligue des Champions c'est un état d'esprit J'ai menti une fois Mais au défi de savoir où est-ce qu'il a menti L'Ajax à la fin du prochain mercato Quand tu sais que la globalité du 11 de l'équipe hier ne vaut pas plus de 100 millions d'euros Tu te dis que t'as des couilles en aura de fer ? De Jong quand il y aura Barça à Ajax C'est vrai que dans quelques mois il portera les couleurs rouge et bleu Une grosse célébration de Cristiano contre l'Atletico Pour au final se faire sortir par des gamins de moins de 25 ans Il a pas tort L'Ajax nettoyer les vitres, les sols, les plaques de cuisson et maintenant les terrains de foot Paga encore C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la qualification de l'Ajax Amsterdam Vous connaissez très bien toute l'affection et l'amour que je vous à la vieille dame En bref on avait qu'une soirée Ligue des Champions exceptionnelle Et c'est pourquoi aussi on regarde cette compétition J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer la team Si c'est le cas n'hésitez pas à m'exposer cette barre de likes Dites moi de chez un peu votre ressenti dans les commentaires sur ce match d'hier La team qui était exceptionnelle disons-le D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos Et c'était Lexity Ciao ciao